Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sinfiles pour cette petite critique premium rush un film sorti en 2012 réalisé et scénarisé par David Kepp c'est un film avec Joseph Gordon Levitt et Michael Shannon qui a coûté 35 millions de dollars et il en a rapporté seulement 30 c'est un film qui dure 1h31 et qu'est ce qui se passe dans ce film à Manhattan Willy un coursier à vélo est pris en chasse par un individu qui tente d'intercepter un courrier urgent alors premium rush un petit film complètement anodin sorti discrètement en france quasi invisible au marketing c'est assez étrange quand même qu'on puisse à un tel point passer un film sous silence c'est un film qui m'a bien surpris c'est si rare qu'on mette les vélos autant en avant dans les films ça fait du bien et finalement ça fait l'originalité du film alors l'histoire le scénario est super simple et pourtant david kepp était le scénariste de jurassic park de mission impossible et de spiderman quand même mais là c'est vraiment un scénario qu'on pourrait croire écrit par Luc Besson c'est très cliché le héros est invincible les enjeux ne sont pas très forts et voilà il ya beaucoup de présence de clichés voilà entre autres sur les asiatiques des personnages très très peu exploités des second rôles qui sont anecdotiques avec un running gag constant ça c'était vraiment bien c'est le flic qui n'arrête pas de revenir il ya josette gordon levitt qui est à vélo et il fait n'importe quoi en vélo et il ya un policier qui veut absolument l'arrêter et il n'y arrive jamais et il revient régulièrement dans le film ça c'était vraiment comique mais en même temps quand on parle de vélo on ne montre pas beaucoup l'endurance des personnages puisqu'ils sont quasiment à vélo tout le temps dans le film à part une scène qui est d'ailleurs très très lente mais autrement non donc il ya un côté justement super héros on met en place rapidement l'intrigue pour provoquer l'action mais on commence par la fin et après on retourne en arrière pour savoir comment ça s'est passé dans le récit on a des scènes avec différents points de vue avec des croisements de personnages c'est assez sympa à voir mais c'est peut-être un peu trop artificiel pour le scénario que c'est et par contre 1h31 c'est très très bien car si ça avait été trop long ça aurait été vraiment chiant ça aurait été saoulant donc voilà c'est pas un scénario très original mais qui offre son lot de bonnes scènes d'action sympa ce n'est finalement qu'un prétexte pour l'action qui prend le pas pour qu'on ne s'ennuie pas trop alors visuellement premium rush est agréable à voir il ya des scènes de vélo dans new york qui sont bien rythmées le héros n'a pas de frein donc il ya toujours une adrénaline et une vitesse par contre c'est peu crédible mais on s'en fout parce qu'on est dans l'action c'est finalement la raison pour laquelle on va voir ce film ce sont des courses de vélo on roule avec le coursier il ya aussi le concept de la vélo vision avec différentes possibilités de se sortir d'un pétrin de se sortir d'un embouteillage par exemple donc ça c'était très très intéressant et le réalisateur réussi à installer une certaine tension avec la deadline pour la course et le rappel de l'heure il ya aussi une importance donnée à l'esthétique du gps qui permet de sentir l'influence de cet outil technologique devenu indispensable on a un montage des fois qui est un petit peu mal géré pour nous rendre compte de l'espace et de l'évolution ce personnage dans l'espace c'est très délicat parce que il ya beaucoup de plans et il faut qu'on sache constamment où est le personnage par rapport à ses poursuivants éventuels ou par rapport à la chose qu'il poursuit donc voilà c'est un délicat mélange qu'il faut essayer de faire et des fois il ya eu des petits ratés qui aurait cru que finalement qu'une poursuite en vélo pouvait être aussi efficace parce que grâce à une réalisation nerveuse et des acteurs qui sont impeccables pour je dis bien pour un scénario qui est vraiment tout simple bien le rythme il soutenu et maîtrisé avec un duel épique entre ville coyote et bip bip si on peut s'exprimer ainsi d'ailleurs le fait que le nom du héros soit villi c'est sûrement pas par hasard parce que le nom de ville le coyote en vélo c'est ville y coyote donc voilà certaines petites références qui sont bien installés et michael shannon c'est un peu les réminiscences de gary oldman dans léon et gordon levitt et voilà et le personnage cool et imprévisible donc c'est vraiment les personnages clichés c'est vraiment bien manichéen avec un final on a beaucoup moins de tensions que ce qu'on nous fait miroiter vraiment le héros semble invincible et à la fin on est complètement déconnecté en conclusion sony a vendu ce film comme une sorte de thriller à vélo dans les rues de new york ce qui n'est absolument pas le cas on pensait que david kemp allait nous surprendre et que ce premium rush irait peut-être un peu plus loin qu'une simple course de vélo géante à new york et ben on s'est trompé c'est vraiment ça donc moi je lui mets un 12 sur 20 c'est un réalisateur est d'abord un scénariste qui a envie de faire ses preuves en termes de mise en scène mais c'est quand même assez compliqué un de filmer les courses poursuites de vélo il faut être très mobile je dirais une petite réussite mais vraiment sans aucune autre prétention au moins ce film a le mérite de reconnaître son statut du film qu'on regarde et qu'on oublie presque aussitôt j'ai terminé ma critique j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez vu ce film ça m'intéresserait d'avoir votre avis si vous avez aimé ou pas et quant à moi je continuerai à poster régulièrement des critiques et des analyses de séquences et de films je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le cinéma allez salut